C'était un beau pays que je ne nommerai pas, on y passait trente mois où de vie à trépas, où de vie à trépas. C'était un beau pays près de la Tunisie, mais à cause des ciseaux de Dame Anastasie, de Dame Anastasie. Je ne peux le nommer, apprenez toutefois, qu'on y perdait nos temps en même temps que la foi, qu'il y avait du sable, des pitons et des rocs, et que ça n'était pas non plus loin du Maroc. On disait d'un chanteur qu'il était engagé, qu'il était engagé. Qu'envêtu d'un treillis et de chaussures à clous, il était comme nous dans la merde jusqu'au cou, dans la merde jusqu'au cou. Que faisaient en ce temps les rythmeurs condottières qui grippaient au Vietnam à l'abri de leurs frontières ? On n'entendait alors qu'un sinistre silence, aucune chansonnette pour faire des turbulences. Car eux aussi marchaient, et parfois ventre à terre, on dit crapahuté en langage militaire. Oui, eux aussi marchaient profondément humains, des beaux mots plein la gueule, des fusils plein les mains. Des fusils plein les mains. Alors, c'est le conduit maintenant, allez. Allez, on étale les cigarettes, on y va, debout. La quille, bordel. On t'amènera devant une vieille caserne, tu entreras par la petite poterne. À ce moment-là, mets ton drapeau en berne, t'auras déjà le bâton dans ta giberne. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On proposera une paire de godasses, des godillots ou bien des patogasses. Il suffira que ton petit doigt y passe, tu seras déjà un début de bidasse. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Fous pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On te foutra une veste militaire, un bout de treillis pour cacher ton derrière. Et derrière toi, on claquera la portière. À ce moment-là, plus de machine arrière. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On te collera un fusil dans les mains, on t'apprendra à faire le pantin. Et même si tu te crois le plus malin, on t'amènera à tuer des copains. Comme si c'était de vulgaires lapins. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Fous pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. Un, un, la France égalise. T'es content? Le con. Ils l'ont eu. Dis-leur de pas tirer, je monte voir les blesser. Donnez le combat de ta bouche, laissez-moi le faire rire. Plante-toi, boucou de con, ça suffit d'eux. Ne t'éropes pas. C'est fait. Le myc. La tête en reste plus tellement. Sers les dents. La bonne blessure. À qui, les petites infirmières ? Une fauteuil à roulettes. Allez, viens, va descendre. Pousse pas ta jambe. Remène-la ! Viens la chercher toi-même. Qu'est-ce que vous voyez quelque chose ? Eh, Nanar, t'as vu quelque chose ? Peut-être qu'eux m'ont vu. Il y a les gens. Ils vous disent que c'est le feu. Il est seul, il se rend. Arrêtez le feu ! Un seul coup, c'est le feu. ... Le feu. Descendez en haut de mort. De quoi, le deuxième, c'était pour moi ? Ah non, non, les deux pour moi. Non mais, on fait marquer les balles. Ah bah d'accord, mais bon, on va les voir. On va vérifier. Eh bien, on y va. Ok, attendons le lieutenant. Oui. Oh mon lieutenant ! Les deux crevés derrière, c'est des femmes ! Et alors ? De toute façon, c'est des fennes. Bon, allez. Quel tableau. Ça montre ça. Oh, dans la grotte, c'est des médicaments, qu'est-ce qu'on en fout ? Descend, c'est foutez le feu. C'est parti. Bon allez, il faut qu'on soit dans une heure à la messe, allez chez vous. Remagnez-vous, qu'est-ce que vous attendez ? La quille, on attend. C'est vraiment. Il faut l'évacuer rapide. Bon, quand vous avez fini de brûler, vous nous rejoignez. Il suffira que ton petit doigt y passe, tu seras déjà un début de fidace. Ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas, ton pied dans cette merde, viens s'y passera jusqu'au haut. Allô, allô ? Allô ? Vous avez une nouvelle, Coco ? Non, non, je n'arrive pas à les capter. Eh, mon lieutenant, on ne peut pas lui laisser son garde au long de temps. Dès que tu les as, tu demandes immédiatement une évacuation sanitaire. Puis t'en profites pour faire le rapport, tiens. Alors, chez nous, un blessé, un tué. Chez l'Eiffel, destruction d'une importante cage de médicaments. Un prisonnier et trois hommes tués. Trois hommes d'un de femme. Oh, ta gueule, arrête tes conneries. Faut pas alourdir le compte-rendu pour le lieutenant. Dommage, les traditions se perdent. Les femmes et les enfants d'abord. Vachement rigolo. Les femmes, mon lieutenant. Alma, bravo, foulard vert, répondez. Allô ? Alma, bravo, foulard vert, répondez. Oh, merde ! Allô ? Foulard vert, répondez ! Oh, putain, d'honneur. Allô ? Allô ? Oh, mais quelle bande d'un con ! Mais qui est la vacation en bas, là ? Coco, des ennuis ? Oh, putain, je ne sais pas, il doit se taper le couscous ou... Je ne sais pas, le cuistot, je ne sais pas ce qu'il fait, mais alors dis-donc. Il ne parle pas de couscous en ce moment, tu sais. L'hélico ? Il arrive. Merci. Alors, tu joueras chouchouter tes fêtes, non ? Tu veux une sèche ? Ah, non, regarde tes ventes. Alors, pourquoi tu râles ? Je râle pas, je constate. Et ta sœur, tu tape, je te foncez, rien. Ouf, putain, merde. Merde ! Oh, tu dors ! Alma, bravo, foulard vert, répondez. Alma, bravo, foulard vert, répondez. Allô ? Foulard vert, répondez ! Rappele-toi, Nono. On n'était pas d'accord. Je me fous de ce que font les autres, tu disais. Non, on est main blanche, quoi. Je ne mettrais pas une seule balle dans mon fusil. Je tirerai pas. On ne me bujera pas à tuer. Mais pour moi, c'était différent. Il fallait que j'y aille. De manière à ce que je mette les gars avec moi, quoi. On ne peut pas se couper des masses. Et ma guibole ne la coupera pas des masses. Ah, putain, mais merde ! Mais qu'est-ce qui de l'onde ! Allô, tout la verre ! Père Trévidique, il me disait... Pense aux Algériens un peu. Au peuple algérien. Tu sais, le Père Trévidique, c'était le... le responsable du syndicat. Ben, s'il y a... s'il n'y a qu'en face d'eux, qu'une armée raciste... Prévidique, il m'a dit ça. Il faut qu'ils partent, les petits gars. Mais... on ne réussira pas à faire faire de saloperies aux fils de prolétaires. Pas à chier. Restons des fils de prolétaires. Sous l'uniforme, il reste des fils de prolétaires. Ben... le lieutenant... il y a eu la manière pour les mener. Et pourtant, avec nous, il était tombé sur les pires. Il a commencé à nous avoir dès le camp. On nous a laissé glander trois mois. En plein Sahara. Le camp des insoumis. des contacts dangereux pour la troupe. Quand il est venu, tu te rappelles ? On se laissait complètement aller. On s'emmerdait comme des rameaux. On aurait mieux fait d'y rester. On va partir chez nous. Bon. On ne va pas y aller par quatre chemins. Quand même qu'on n'y est même pas du tout. Je vous connais. Vous êtes désappelés. Vous êtes désappelés. Manifestation contre la guerre d'Alzérie. Assemblée autour d'un petit sergent, instituteur, contestataire. Vous dégoûtez l'armée. Alors, on vous envoie pour rire ici, dans le chaud, au fond du Sahara. le lieutenant. Comme je vous connais, il est juste que vous me connaissiez aussi. Lieutenant Perrin, j'ai fait l'Indochine. C'est celui qui est là-haut qui l'a fait l'Indochine. Comme le reste, d'ailleurs, il fait tout celui-là-haut. C'est pas vrai, la Marie. Et le septième jour, il a fait l'Algérie, le con. Il se repose. C'est vous le curé, hein ? Pour ne pas vous servir, mon lieutenant. Non, c'est pas l'enfant. On bénit tous les matins. Ouais. Le lieutenant est décoré. La gueule saoule, la gueule saoule. Ses hommes au front se sont dressés. La gueule saoule, la gueule saoule. Ses hommes sont tenus droits. La croix de fer, la gueule de croix. Bon, d'accord. Moi, la discipline, c'est comme vous, j'en ai ma claque. Je suis venu ici pour organiser un commando de chasse. Vous êtes une équipe, vous êtes unis ? Ce qui m'intéresse, c'est votre groupe. Voilà ce qui se passe. Le camp ici va être dissous. Vous allez retourner séparément dans des unités différentes. Je vous propose un autre moyen de sortir de ce merdier. Voilà, je prends tout votre groupe et le commando de chasse, on le fait ensemble. Le commando de chasse, vous aurez la paix, pas de colonel, pas de commandant pour vous emmerder, rien que vous et moi. Je sais ce qui peut se passer, vous êtes une douzaine unis, moi je suis tout seul. Les idées sont à peu près semblables, les miennes sont différentes parce que j'ai vécu autre chose. Il est possible que ce soit vous et pas moi qui le dirigez, ce commando de chasse. enfin, je tiens le pari. Alors, à vous de jouer. Comment ça va ? C'est bien que ça peut aller avec une balle dans la jambe. Et la vassane, elle arrive ? Coucou n'arrive pas à attraper le PC, je ne sais pas ce qui se passe. Tu nous as bien eu, maintenant. Tous. Moi aussi. Mais pas lui. Pas Nono. Il n'a jamais tiré, lui. Il fait ce qu'il veut, tu sais. Écoute, un jour, je dirai à ton Nono ce que je pense de lui. Pour l'instant, c'est à toi que je voudrais parler. Tu crois que tu as tout perdu ? Ouais. Même ma jambe. Ta jambe, c'est pas du tout sûr que tu la perdes. L'hélico arrivera demain matin. Et je pense que dans trois mois, tu ne boiteras même plus. Pour le reste, quand tu as accepté de faire partie de ce commando de chasse, tu pensais que tu pensais que ça serait un petit duel avec moi. Qu'avec tes petits copains bretons, entêtés, anti-militaristes, tu réussirais à passer à côté du truc, à faire une petite guerre bien propre. C'est pas toi qui as perdu. Le jeu a été faussé au départ. J'avais tous les atouts. Avec ton baratin. Vous t'es aussi fort que moi pour le baratin, sergent. Peut-être plus, mais tout à l'heure de ton syndicat, vous n'êtes que des idéalistes. Les fils de prolo, même sous l'uniforme, ça restera toujours des fils de prolo. Tu parles. Il faut bien vous mettre dans le crâne que quand on a un uniforme sur le dos et qu'on fait partie d'un groupe, surtout dans un pays où les gens n'ont pas la même couleur de peau que vous, ce qui existe, c'est les copains, le groupe, puis tout autour, les autres, les ennemis, c'est ça qu'il faudra que vous appreniez à votre syndicat des instituteurs. Allez ! Allez ! Allez ! Avec ta croix, enlevez le campagné ! Allez ! Avec ta croix, t'es pas tenu ! Allez ! Il est beau ! Eh ! Oh non ! Allez ! Aux-��res-les ! Allez ! Aux-nes-les ! Attends ! Aux-les ! Aux-les ! Aux-les ! edy ! Aux-les ! Aux-les ! Aux-les ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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